Salut à tous, c'est Logan et Rivaol. On vous présente une seconde vidéo de Hellboy sur PS3. C'est toujours un build-demo, toujours édité par Konami, développé par Chrome Studio, et qui sortira le 25 septembre prochain. Et par rapport à la première vidéo, tu nous montres un autre niveau en fait. Ouais, qui se passe en Roumanie, celui-ci. D'accord, donc tout à l'heure on était au Japon, maintenant on est en Roumanie. Ouais, donc ça c'est le troisième niveau du jeu. Ah, tu me fais voyager. Voilà. Il y a moins de refraie en plus. C'est bien. Donc ça c'est une sorcière que tu vois dans le premier niveau. Donc tu la cherches. Pourquoi, je ne sais pas, comment, je ne sais pas trop. Mais tu la cherches. Elle ne marche pas beaucoup à mon avis. Non, pas comme toutes les sorcières en même temps. Alors là on va voir un autre combat aussi. Quand je te disais que c'était très redondant et très gavant, tu vas voir ce que ça donne en fait la plupart des combats dans Hellboy. Donc je vais être assailli par des dizaines et des dizaines de petites créatures très très gavantes. Et donc je vais devoir toutes les éliminer avant de passer dans ce genre de petites créatures avant de pouvoir avancer. Et c'est super gavant. C'est super gavant. Mais attends, il était sur ton dos, il ne te faisait rien, il avait l'air sympa. Oui, il avait juste l'air. D'accord. Donc là, dans ces cas-là, il faut mieux utiliser les flingues. Parce que tu vas voir, quand je te dis qu'ils sont nombreux, ils sont très 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 nombreux. Ah oui, effectivement, il en arrive de partout. Et le problème, c'est ça, tu te dis bon, ça va s'arrêter. Et non, non, les combats durent, 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 durent. Et c'est ça quoi. Alors pour aller un peu plus vite, je vais vous montrer ce que tu dois faire. Donc tu lui arraches la tête, et la tête en fait est explosive. D'accord. Il suffit de la balancer. En fait, j'allais te demander justement si tu n'avais pas des grenades. Non, en fait, quelque part tu en as. Tu as juste en fait des... Ça suffit maintenant. Voilà, tu as juste des... Hop là. Tu as juste des différents types de munitions, comme je disais dans la précédente vidéo. Plus les pouvoirs de Hellboy. Plus les pouvoirs de Hellboy, qui sont pas si nombreux que ça non plus, malheureusement. Euh, donc... Alors, je vais essayer d'aller assez rare. Ouais, peut-être assez rapide, pardon. J'aime bien les bruitages. Ah. Ouais, c'est... Ben, la bande-son non plus n'est pas génialissime. Alors j'ai l'impression... J'ai l'impression que dans le jeu également, Hellboy est doublé par Ron Perlman. Ouais. Qui incarne le démon dans les films de Gen Toro. Ça c'est déjà pas mal, un double-ajout officiel. Ouais, j'ai l'impression que c'est lui, puisqu'il y a une voix assez caractéristique, assez grave. Et je pense que c'est lui. Donc effectivement, ça reste un petit plus. Donc voilà, donc là... La sorcière revient. Voilà, elle revient. Donc je vais pouvoir quand même avancer. Alors, voilà. Donc les fameuses actions contextuelles dont je te parlais tout à l'heure. C'est sympa quand même. Voilà. Alors tu vas voir ce qu'il faut faire. Et donc, tu as ça. Donc là, il faut juste agripper et donc frapper. Avec le mur. Avec carré, donc. Soit détruit. Et ça, tu en as tout du long, tout du long, tout du long. Et honnêtement, ça n'apporte rien au jeu. C'est gavant. Et je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que les développeurs arrêtent. Enfin, ne sont pas obligés d'en rajouter si ça n'apporte rien. Dans God of War, ça apporte quelque chose. Et encore, on ne t'impose pas l'utilisation de Six Axis. Pour garder ton équilibre en même bois. Je ne crois pas. Je suis en train de me demander si je n'ai pas eu une action. Non, 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 je ne crois pas. Et là, tu vois, j'ai encore une porte. On rebelote. Alors c'est à tout. Il suffirait de l'ouvrir. Parce qu'elle n'est peut-être pas fermée. Ou alors donner uniquement un coup. C'est vraiment une brute, ce n'est pas. Non, mais c'est fou. Il suffirait de donner un coup. Tu vois, genre. Si je frappe, ça ne fonctionne pas. Il faut que je fasse. Surtout que c'est une vieille porte en bois. Ce n'est pas comme si à côté, il y avait un gros démon séculaire. Qui peut détruire des univers. Bon, j'exagère à peine. Et là, dans une porte, il est obligé de... Donc en fait, pour ouvrir, il faut pouvoir frapper trois fois de suite. Beaucoup plus même, d'ailleurs. Ah d'accord, parce qu'en fait, je croyais que c'était le fait qu'on t'attaque qui t'empêchait à chaque fois d'ouvrir la porte. Mais non, en fait... Non, 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 non. Donc là, tu vois, encore une fois, je viens d'éliminer. Donc voilà, je viens d'éliminer tous les éliminés. Prends des munitions. Voilà, donc les munitions, tu peux en trouver un peu partout dans les niveaux. Tu peux en changer, comme on a montré très facilement. Mais le principal problème de ce jeu-là, c'est qu'il manque de pêche. Il manque de pêche. Les combats, t'as beau avoir des combats... La petite icône, juste en haut à droite, c'est la seule gare automatique. Heureusement. Tu en as, d'ailleurs. Du coup, c'était ton cœur qui commençait à... Non, 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 je te rassure. Donc voilà, tu vois, hop, encore une fois, le même type d'ennemi. Et franchement... Il te balance sa tête, lui, carrément. Ouais, il est un peu peut-être en l'air aussi, non. Oh, joli ! Oh, dis donc. On essaye, hein. Non, il n'y a vu. Et là, qu'est-ce qu'on voit au fond, Rival ? Une porte ! Une porte ! Et je parie qu'il va falloir que tu la défense encore, comme une vieille brute. Ouais, alors, je vais essayer de... Alors, tu peux leur donner aussi des coups de pied. Mince, je... Attends, je vais essayer de te montrer... J'ai joué au foot avec des petites bestioles, c'est marrant, ça. Je vais essayer de te montrer juste un dernier mouvement. J'ouvre la porte. Ah ouais, quand même. Voilà. Il faut taper huit fois dans chaque porte pour les ouvrir. Sympa. Donc là, tu peux lui donner des coups de pied. Voilà, il mérite... Il a que ce qu'il mérite. Voilà. J'arriverai peut-être pas à vous montrer ce que je vous ai montré. Bon, c'était pas... C'est pas super intéressant non plus. Attends. Non, attends, c'est pas ça. Excuse-moi. Je t'en prie, vas-y. Quand tu la grappes... Quand tu la grippes, pardon. Non, pas quand tu la grappes. Tu peux... Comme je disais dans l'autre vidéo, tu as deux, trois mouvements. Mais bon, ça... Ça apporte pas grand-chose, tu peux avouer. Ouais, et puis si on veut avancer assez rapidement, je pense qu'on est tenté de... C'est clair. Tu dois rentrer dans le tas sans trop trop varier les coups. Voilà. D'accord. Tu peux récupérer de l'énergie comme ça. La difficulté par ailleurs n'est pas si énorme que ça, à part... Contre certains boss. Et encore. Et encore. Je crois que tu as plusieurs niveaux de difficulté par contre. J'ai peur de lui dire une bêtise, mais je crois que tu dois en avoir quatre. Donc autant miser sur le deuxième niveau de difficulté dès le départ, histoire de... Ouais, de pas se massacrer non plus à l'aventure. Voilà, de pas... Bah de pas... Comment dire... Terminer le jeu trop rapidement. Parce que l'art de jeu bêté doit être assez faible, effectivement, en dehors du fait qu'il y a du multi. Ouais, allez... Oui, 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 pour deux joueurs. D'accord. Donc online également. Euh... Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Euh... Oui, tu as quand même quelques bonus à débloquer. C'est la tradition dans ce genre de jeu, mais non, je suis pas sûr que ça... Honnêtement, non. Ça nécessite de faire une deuxième fois d'aventure. Bah du coup, j'espère que tu les débloques, euh... Comment dire ? Après avoir terminé une première fois le jeu, parce que honnêtement, la... La... La jouabilité, euh... Elle est nulle, quoi. Elle est vraiment nulle. Donc là, tu vois, tu as des petits trucs secrets aussi. Bon, toujours... Alors attends. Toujours pareil. Toujours la même chose. Par contre, bon, techniquement, c'est pas énorme, mais l'ambiance est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse, mais bon, c'est vraiment le côté répétitif. Extrêmement répétitif de tout ça. Euh... Tu vois, là, regarde. Je me répète, hein, je sais, hein, mais... J'ai beaucoup de mal, moi, avec ce genre de choses. Je comprends pas, je comprends pas que lors de test, que le développeur ne se rende pas compte de ce genre de choses qui, bah, voilà... Après, c'est un genre, ça peut plaire. Parce que bon, on se dit qu'à chaque fois, on va découvrir un nouveau décor. Donc bon, c'est peut-être ça l'intérêt aussi du jeu, mais bon... C'est vrai qu'au niveau gameplay... Là, je te parle vraiment, effectivement, du gameplay, quoi. Où ça n'apporte rien, quoi. Après, bon, voilà, le fait d'inclure des zones secrètes, ce genre de choses, pourquoi pas. Mais qui pense un peu mieux au gameplay, quoi. Qui offre quelque chose de plus sympa... Surtout, en fait, quand tu passes derrière God of War. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que... C'est ça le gros problème, quoi. Parce que la comparaison, on est obligé de la faire, et bon, c'est vrai que quand on compare Elboy et God of War, même le God of War sur PS2, on a quand même une différence. Moi, le jeu, enfin, pour terminer cette vidéo, je te dirais que le jeu, il fait vraiment penser à Ghost Rider sur PS2, qui était un jeu pas si mauvais que ça, au demeurant, qui reprenait énormément de choses à God of War, mais qui manquait vraiment de pêche, qui manquait d'idées, au niveau de la mise en scène, c'était pas ça du tout non plus. Et voilà, donc ce qui en faisait, finalement, un jeu moyen, quoi. Alors qu'il avait de très bonnes idées, graphiquement, il était assez joli, etc. Et Elboy, c'est tout à fait ça. Il aurait pu, je pense, donner un jeu sympathique, mais je pense que les développeurs se sont un peu reposés sur leur laurier, sur la franchise, sur le personnage, et du coup, ça donne un jeu assez pathétique. C'est vrai que les jeux à licence, en général, sont pas trop poussés, et ça en est un peu la preuve. Et là, effectivement, c'est sûrement une preuve, quoi. Très bien, bon, bah écoutez, vous retrouverez le test très bientôt, je pense, sur jeuxvideo.com, le test de Logan. Vous l'avez compris, ce sera sûrement pas une note exceptionnelle. Ce sera pas génial, ouais. Donc c'était une vidéo de Elboy, développée par Camp Studio et édité par Konami. Un build demo qui sortira le 25 septembre prochain, en Europe. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit bientôt. Très bientôt. On va quand même attendre de voir ce qu'il y a derrière la porte. Et on va couper juste avant. A toi de voir. Sous-titrage ST' 501